Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une blanquette de jambonneau au jambon gonda. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. On a ici un beau jambonneau, un cube de bouillon de volaille, persil, champignons, citron, oeufs, oignons, carottes, beurre, crème et bien sûr du jambon gonda. Alors là, on a la version bio, mais regardez un petit peu par ici ce que l'on a. On a la chance aujourd'hui d'avoir un jambon gonda entier. Faites-le découper par des professionnels parce que ça doit être fait très très fin. Regardez, on doit voir vraiment la lame du couteau qui passe à travers le jambon. Regardez ça, ça c'est très très beau. On a une belle partie de viande, on a un gras qui est juste là et surtout on a le parfum qui se situe toujours dans la matière grasse. Alors, comme on veut retrouver le légume comme garniture, on ne va pas le faire trop petit, on ne va pas ciseler l'oignon. Les champignons, c'est pareil. Et pour la carotte, on veut des petits tronçons de 1 cm. Alors une fois qu'on a ça, on va prendre un petit peu de beurre. Donc le beurre fond, on rajoute les légumes. On va s'occuper de notre jambonneau. Alors là, c'est simple, on le prend droit, on coupe entre les deux os, on sépare et on vient dégager ici les os. On a nos légumes ici en train de suer. On va s'occuper de découper quelques petits copeaux comme ça de jambon qu'on va mettre dans notre préparation déjà. Les morceaux de jambonneau découpés, pas trop petits, un petit peu comme pour une blanquette en fait. Une fois que l'on a fait ça, on les rajoute à nos légumes et à notre jambon. On va maintenant mouiller. Ce qu'on veut, c'est un petit mijoter. On rajoute notre cube de bouillon. On couvre et on va laisser cuire pendant comme ça une petite vingtaine de minutes. Donc c'est vraiment une blanquette presque minute. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter la crème, le jaune d'œuf. N'oubliez pas que j'ai coupé le feu bien sûr, sinon c'est dangereux pour le jaune d'œuf. Voilà, donc ça, ça va donner la liaison et bien sûr encore le bout. Alors le persil dessus à la fin, ça n'a pas grand intérêt. Autant le concasser, ça veut dire garder encore des beaux morceaux de feuilles. Que ça puisse donner du goût et mélanger avec. Et on dresse dans des bols bien sûr. Alors certains verront un très bon stoum. Moi je trouve qu'une belle poêlée de chicon, ça pourrait venir aussi bien agrémenter ce plat. Donc nous on attend votre interprétation de cette recette. Et on se retrouve bien sûr sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada